Derrière le ganglion et autre symptôme inflammatoire, je vois une suite de ton destin. C'est comment incarner ma créativité, comment être sûr de ne pas faire fuir les autres lorsque je suis réellement moi-même, lorsque je respecte ce feu intérieur, lorsque je suis pleinement dans ma puissance. Et quelque part, je préfère m'auto-saboter, je préfère être un demi-moi-même, me couper en deux, me séparer en mille morceaux plutôt que d'aller dans la direction où je me respecte et que les autres le voient réellement. Donc, dans ce ganglion et autres symptômes inflammatoires, qu'est-ce que j'y vois ? J'y vois une démangeaison de vouloir, j'ai envie de dire dominer, mais ce n'est pas totalement lié. Un vouloir d'expansion, de s'étendre, que les autres voient que je suis là, qu'il faut à tout prix que les autres voient que je suis là. Parce que derrière, évidemment, il y a la priorité absolue que les autres me voient. Parce que sinon, quelle est ma valeur ? Il y a le mot souci qui me vient, pourquoi ? Le mot souci, parce que... Parce que la meilleure stratégie pour qu'on me regarde, c'est peut-être d'être malade. Parce que la meilleure stratégie pour être important aux yeux des autres, c'est d'avoir une difformité qui fait que, pas que les autres s'occupent de moi ou sont aux petits soins, mais que je puisse me décharger des problématiques que j'ai. Que je puisse avoir une épaule sur laquelle me reposer, une béquille sur laquelle m'appuyer, qui va me permettre d'avancer. Donc en fait, ça me parle, ce ganglion et ces symptômes inflammatoires, ça me parle de... Est-ce que tu es capable ? Est-ce que tu es réellement capable de lâcher du lest ? De lâcher les responsabilités ? De te reposer sur les autres ? D'arrêter de... De t'auto-saboter ? Et ça, c'est aussi valable... Là, j'envoie aussi l'information dans mon groupe en disant ça. C'est une manière de... La meilleure manière de s'auto-saboter et de ne pas pouvoir avancer, c'est de surcharger son sac à dos et de ne jamais... Et de ne jamais, mais alors jamais, se reposer sur les autres. C'est une sorte d'égoïsme à outrance. Un égo, pas surdimensionné, mais... Si. Quelque part, t'as un égo surdimensionné, en fait. Y'a pas d'autre mot. Pourquoi ? Parce que le principe de l'égo est tellement à 100% au lieu de là que tu ne conçois que toi-même et que ton existence dans tes problématiques et à aucun moment, tu ne conçois une espèce de... de tribu autour de toi, de communauté, de famille, d'amis qui permettrait, ou même par extension derrière sa souten, le tissu de la vie et de la matière qui te permettrait de toi pouvoir aller guérir réellement ce que t'as à guérir. Et est-ce que je me porte assez de valeur pour ne pas penser, pour arrêter de penser que si quelqu'un a une autre manière de faire, une autre vision du monde, elle ne pourra pas m'aider ? Que si une personne n'a jamais été là pour moi, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera jamais là pour moi. Le groupe, là-dedans, comment il est, comment il gère cette énergie-là, cette information-là ? Il le gère encore en sales bus. Il y a un... comment je peux dire, c'est quoi ça ? Il y a un... j'essaye de m'auto-valoriser à travers le fait que moi, je suis quelqu'un qui peut gérer les choses. Ouais, c'est ça. Une espèce de... de cristallisation d'une identité qui serait... dont la priorité serait je dois avoir de la valeur et le système que j'ai mis en place pour y arriver, c'est je porte tout. je n'utilise pas la communauté. Et donc, c'est quoi l'information pour faire bouger le groupe ? Ça me dit avoir tort. Et pourquoi avoir tort ? Non, non, il manque un truc quand je dis ça. Avoir tort, c'est la meilleure manière de se rendre compte d'une autre position. D'un autre positionnement qui serait sain pour soi. Avoir tort, c'est... Retravailler l'image de soi. Ouais. Pourquoi je dis ça ? Il y a un... Le groupe vibre. Je m'aime comme je suis. Mais c'est un je suis cristallisé de plein d'égo. Et encore une fois, enfin non, et encore une fois, l'égo, c'est pas forcément sale. Ou à tuer à tout prix. C'est simplement à intégrer. Mais là, c'est plus la définition d'égo qui pose problème. Et pourquoi elle pose problème ? Parce que c'est un vouloir familial. Voilà. Structure familiale. Je tombe sur la famille. Et... D'accord. Comment on a géré les incohérences familiales ? On les a pas gérées. On les a subies. C'est pour ça qu'on veut se revendre. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on espère faire mieux que la génération précédente en se vengeant d'eux-mêmes, en portant tout sur notre dos. C'est une manière de se séparer de la famille. Fouh. OK. Celle-là a été puissante. Ouais, c'est bon. Merci pour ta question, Emmanuel. Et belle soirée à toi.